Coucou, bienvenue dans un nouveau vlogmas. J'ai passé une super journée hier, donc hier au moment où je filme, on était mercredi. Vous savez que je ne filme pas le mercredi parce que je suis avec Inès et elle est en train de suivre, enfin on suit les cours de natation parce que je suis dans l'eau avec elle. Et il y a eu un déclic, il y a eu un déblocage et le cours d'hier s'est tellement, tellement, tellement bien passé. C'était que de la joie, c'était... j'aurais pu en pleurer dans l'eau, franchement j'étais... ça se serait pas vu du coup vu que j'étais trempée. Mais ça c'était vraiment... c'était génial, je suis très fière d'elle, je suis trop contente, je sens qu'elle a passé une étape. Et je lui avais promis que je lui achèterais un petit cadeau, alors il ne faut pas, enfin je pense pas qu'il soit nécessaire de récompenser les enfants pour ce genre de choses. Mais elle a vraiment pris sur elle pour un truc qui l'a bloqué beaucoup et j'ai promis qu'on lui trouverait quelque chose pour la féliciter. Donc je ne vais pas lui acheter une Porsche. Mais j'ai promis une petite peluche, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, j'en ai pas sous la main là, les petites peluches, tini, quelque chose. Elle en a beaucoup et il y en a une qu'elle a repérée dans la boutique Au Pays des Minis à Annecy. Donc je vais essayer d'y passer aujourd'hui pour aller lui... pour aller lui chercher. Donc là elle est à l'école, on est jeudi au moment où je filme et elle danse ce soir. Donc on a une bonne journée bien remplie de prévue. Le programme du jour, il faut que j'aille faire des courses aujourd'hui et que je récupère la commande pour l'apéro yoga de ce soir. Je ne me souviens absolument pas si je vous en ai parlé. Alors là, je ne sais pas, peut-être que quand on est, comment dire, spectateur d'un vlog, on se dit les gens se répètent tout le temps mais dites-vous que c'est filmé sur plusieurs jours de suite, entre les trucs que je raconte à ma famille, à mes copines, je ne sais plus à qui je parle. Donc je ne sais plus si je l'ai dit mais ce soir, on organise un apéro yoga avec ma prof de yoga Caroline qui tient le studio Bloom. Ça je sais que j'en ai déjà parlé parce que je vais au yoga toutes les semaines et que vous avez forcément vu plusieurs cours de yoga depuis les derniers vlogs. Mais l'apéro yoga, je ne sais plus si je vous en ai parlé. Alors le yoga, j'adore. L'apéro, j'adore. Mixer les deux, je trouve ça génial et ça me permet d'aller à votre rencontre puisque j'ai 6 lectrices qui sont... Alors je n'aime pas dire le mot abonné, je trouve que ça fait vraiment... ça fait un peu bétail. Donc je dis toujours lectrice mais même si elle ne lise pas mon blog, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle ne me suive que sur Instagram mais ça n'a pas d'importance. Je retrouve donc 6 lectrices ce soir avec Caroline. Donc on sera 8 au total pour un cours de yoga et un apéro par la suite. Donc je vais réceptionner la commande parce que j'ai passé une commande chez un traiteur d'Annecy mais je vous en parlerai plus tard. Et il faut que j'aille faire des courses pour aller acheter des... Alors au départ, je pensais amener des gobelets à moi. Puis bon là vraiment, c'est pas Covid-friendly du tout. Donc je vais aller acheter des gobelets en carton. Je mettrai le nom de chaque personne dessus pour que personne ne boive dans le verre de quelqu'un d'autre. Et on va essayer de faire bien les choses. Donc il faut que je m'occupe de ça cet après-midi. Puis j'ai un rendez-vous médical aussi, un truc complètement bateau. Auquel il faut que je me rende en début d'après-midi. Donc je vais faire ça. Là j'étais en train de me préparer. Il est 10h30, je ne suis pas du tout en avance aujourd'hui. J'ai un peu traîné ce matin. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça parce que du coup je suis dans tous mes projets. Comme je vous ai pu vous raconter dans les précédents vlogs. Et ce matin j'avais ni enregistrement de podcast, ni tournage de vidéos, ni rien. Donc j'en ai profité pour... Même pas pour dormir parce que je me suis réveillée en même temps que tout le monde à 7h30. Mais juste j'ai pris mon temps. J'ai bu mon café tranquille, j'ai écouté un podcast en me préparant. Et ce matin est sorti, donc quand vous verrez ce vlog ça fait un moment que ça sera sorti, l'épisode sur l'affaire Jonathan Daval du podcast Homicide. Qui est un podcast que j'adore, auquel je me suis abonnée. Donc c'est une journaliste qui s'appelle Caroline Nogaras qui parle uniquement de faits divers. Donc vous savez que moi c'est vraiment une grande passion. Elle propose souvent 4 à 5 épisodes autour d'une même affaire. Pour vraiment traiter tous les aspects de l'enquête. C'est un épisode tous les jeudis, donc pendant 4 ou 5 semaines. Les épisodes ne durent pas très longtemps, c'est une quinzaine de minutes. Et moi je me suis abonnée comme ça, j'ai tous les épisodes qui sortent d'un coup. Et je peux tout écouter d'un coup. Déjà pour satisfaire ma curiosité. Et deuxièmement, parfois d'une semaine à l'autre, j'oublie les détails de l'enquête de la semaine précédente. Donc comme ça je suis hyper bien le dossier. Voilà, ça coûte 2 euros par mois. C'est un investissement que je fais avec grand plaisir, ne serait-ce que pour la soutenir. Parce que vraiment c'est un travail journalistique. Même un travail d'enquête qui est vraiment conséquent. Et j'adore ce podcast. Donc je vous le mets sous la vidéo si vous voulez le découvrir, si vous êtes intéressé par ce type de sujet. Au même titre que moi. Ce midi, il naîtsement chez mes parents. On rencontre des jeunes en amoureux. J'ai fait la poêlée de farfalle Joe. Je vous en parle à chaque fois. C'est farfalle, champignons de Paris, épinards et chèvres frais. Je viens goûter. C'est vraiment très bon comme d'habitude. Et du raisin au dessert. Je suis de retour chez moi au moment où il y a une sorte de... Je ne pense pas que ça se voit. Non, on ne voit pas la vie. Une sorte de tempête de neige qui vient de démarrer. Donc je suis vraiment à un très bon moment. Donc rendez-vous chez le médecin, c'est fait. J'en ai profité pour me faire prescrire le vaccin contre la grippe. Parce que ce n'est pas parce que je ne suis plus infirmière que je ne veux pas le faire. Donc je vais essayer de me le faire moi-même. Je me suis déjà fait des vaccins par le passé. Ce n'est pas une partie de plaisir. Mais je ne sais pas si je vais trouver une copine infirmière sous la main pour me le faire. Donc je me débrouillerai. J'ai eu ma belle-mère au téléphone qui vient de me trouver un rendez-vous pour me faire vacciner contre le Covid demain. Donc la troisième dose, je suis trop contente. Parce que je n'avais pas, comme beaucoup de personnes, on était nombreux à se précipiter sur les créneaux quand la vaccination a été ouverte pour la troisième dose. Et donc j'avais un rendez-vous dans 15 jours. Donc trop bien. Cette vidéo va complètement être démonétisée parce que je parle de deux vaccins dans la même vidéo. Mais bref, je suis allée chercher le petit cadeau pour Inès que j'ai laissé dans la voiture. Comme ça, elle le décourira dans la voiture ce soir. Je n'ai pas trouvé la petite peluche qu'elle voulait. J'en ai pris une autre. J'espère qu'elle sera quand même contente, je n'en doute pas. Et je voulais vous montrer deux colis que j'ai reçus. Alors j'ai reçu tout d'abord un colis de la part de New Morning. C'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour leur chai latte et leur pink latte. Ce sont des préparations. Or, ils font pas mal de choses. Ils font des granolas, des granolas à tartiner. Et des préparations pour boisson chaude instantanée. Donc vous avez juste une poudre à mélanger avec un lait végétal ou non. Ou de l'eau. Mais je pense qu'avec de l'eau, ça ne doit pas être délicieux. Mais en tout cas avec du lait, c'est très bon. Et j'ai reçu leurs deux nouveautés. A savoir le morning latte relaxant, sans caféine, 100% végétal. Donc c'est à nouveau une préparation instantanée. Achua. Est-ce que je vais réussir à prononcer ce mot ? Achua Ganda, on va dire. Vanille et Reishi. Donc pour la fatigue, l'anxiété, le manque de sommeil. Voilà, c'est un peu des superfoods, des... Comment dire ? Des adaptogènes, etc. Des plantes qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. Donc je suis très ouverte d'esprit sur ce genre de choses. Donc je vais tester. Et j'ai reçu, celui-là me tente particulièrement, le Magic Golden. Je ne vous ai pas dit le nom de l'autre. C'était le Moon Milk. Ça, c'est le Magic Golden Maca, Curcuma et Gingembre. Donc tout ce que j'aime. Pareil, instantané, tout pareil, sans caféine. Donc je suis très curieuse de déguster ça. Et on peut le déguster en version chaude, avec un lait végétal, ou en version glacée, avec des glaçons. Et tout pareil pour celui-là. Donc ça, j'ai très hâte de tester. Merci beaucoup New Morning. Et de la part de la canopée, qui a appris que j'aimais beaucoup la fleur d'oranger. J'ai reçu la brume aux actifs anti-pollution, camélia fleur d'oranger. C'est une marque française qui propose des produits avec de très très belles compositions. Ce produit est 100% d'origine naturelle. Le chat est en train de fouiller dans mon sac. C'est pas certifié bio, mais il y a des ingrédients bio à l'intérieur. Donc je suis curieuse de tester ça aussi. Soit en fixateur de maquillage, soit pour rafraîchir un peu le visage en milieu, fin de journée. Le bruit que vous entendez, c'est donc mon chat qui est en train de sauter dans mon sac de course. Parce que j'ai donc acheté des gobelets, comme je vous avais dit. Et des jus de fruits pour ce soir. On va être trop bien au chaud. Parce que vraiment là, je sais pas, vous avez pas réussi à avoir. Maintenant, il y a le morceau en bois de mon balcon. Mais c'est la tempête. Vraiment c'est la tempête. Me voici arrivée à l'école d'Inès pour la récupérer, pour l'emmener à la danse. Et en fait, je voulais vous montrer quelque chose. Donc j'ai préparé, je sais pas, préparé son sac avant de partir bien sûr. Et je voulais savoir s'il y a des gens qui sont concernés par un enfant qui va à la danse. Est-ce qu'on se lasse un jour de laver des trucs comme ça ? Non mais regardez-moi le petit tutu. Je fonds. Je sais pas ce qu'il y a de plus mignon. Il y a aussi les chaussettes de bébé, c'est très mignon. Mais alors, regardez-moi ce mini cache-cœur. C'est tellement craquant. Je prépare ce même sac toutes les semaines. Et chaque semaine, j'ai la même émotion. Je trouve ça absolument craquant. La livraison de l'apéro pour ce soir devrait arriver sur les côtes 18h15. Je sais pas si j'aurai le temps de vous montrer le contenu des boîtes avant de partir. Ou si je vous montre ça en arrivant au cours du yoga, mais ça n'a pas d'importance. J'ai fait appel à Atelier Nomade, qui est donc un traiteur qui fait de l'événementiel, mais très novateur. Rien à voir avec les traiteurs un peu plan-plan, qui existaient déjà il y a 10, 20, 30 ans. Donc c'est Anaïs et son équipe, parce que je crois pas qu'elle soit toute seule, ou en tout cas si elle est seule, bravo pour faire tout ça. Qui s'occupe de la petite camionnette, donc Atelier Nomade, qui est à côté du stand de Stand Up Paddle, où je vais chaque été. Promette des scènes à Sévrier, qui s'appelle Stand Up Hensi, tout simplement. Donc l'été, il y a la petite camionnette avec des jus frais, des brunchs, plein de trucs à manger. Et le reste de l'année, et je crois en été aussi, elle cumule les deux activités. Elle et son équipe, donc j'imagine, proposent de la livraison à domicile ou à récupérer à Sévrier. Vous pouvez commander des bagels, des salades, des box, ce qu'ils appellent des grazing box, donc des sortes de plateaux, apéros. Alors je crois que tout est sans viande et sans poisson. Il peut y avoir des produits animaux type lait, oeuf, fromage, etc. Mais il n'y a pas de viande et pas de poisson. Et c'est très beau déjà, c'est très très bien présenté. Ça a l'air absolument excellent, ça j'en doute pas. Donc j'ai commandé ce soir des box individuelles, voilà, comme je vous avais dit pour éviter que tout le monde ne mélange un peu ses miasmes. Avec un bagel par personne, après tout un assortiment d'oléagineux, de fruits, de crudités et un cake en dessert. Rien que d'en parler, je salive. Je suis certaine qu'on va se régaler. Je suis en train d'attendre Inès qui est à son cours de danse. On n'a plus le droit d'attendre dans l'espace avant le cours à cause du Covid. Parce que je pense que là, en plein hiver, en fait, on est très nombreux parce qu'on est tous à se mettre au chaud. Et que le cours n'était pas assez long pour qu'on puisse justement rentrer chez soi puis revenir chercher son enfant. Donc je suis dans ma voiture, mais c'est dingue glauque. La neige qui est en train de se déposer lentement mais sûrement sur mon pare-brise. Il fait moins 8000. Je n'ai pas pensé à prendre un truc à lire, donc je n'ai que mon téléphone. Mais là, vraiment, j'ai fait tout le tour d'Instagram et de tout le reste. Je n'ai pas de retard sur mes mails ni rien. Donc je m'ennuie un peu, on va dire. Comment vous vous sentez dans cette fin d'année ? Du coup, je vous ai filmé quelques petites images de la soirée yoga. Je n'ai pas filmé grand chose parce que c'était un peu intimiste. On a vraiment passé un très très bon moment. Donc c'était une initiation du yoga de 40 minutes. En 40 minutes, c'est difficile de donner un échantillon parfait de tout ce que Caroline sait faire. Mais je trouve qu'elle s'est vraiment très très bien débrouillée pour montrer les différents types de yoga qu'elle propose. Et puis ensuite, je vous ai filmé, je crois, j'espère, les petites assiettes composées par Atelier Nomade. Et je ne veux pas balancer, mais Quentin est en train de finir les restes. Parce que j'avais quelques trucs en trou. Il y avait des choses que j'avais commandées par multiple de trois, puis il y en était huit. Donc il est en train de finir les assiettes. C'est bon ? C'est excellent. Voilà. On s'est régalé. C'était vraiment le repas parfait après une séance de yoga. Comme à chaque fois que je fais des rencontres, il y avait, et Caroline l'a confirmé, il y avait une osmose, il y avait une entente. Enfin vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir. Parce que vraiment, à chaque fois que je viens à votre rencontre, je passe des super moments. J'ai l'impression que j'ai vraiment passé une soirée avec des copines. Donc c'était génial. Vraiment, j'ai passé une très très bonne soirée. Le petit point Vlogmas, comme toujours, je vous laisse lire la barre d'infos pour participer et tenter de gagner une box remplie de produits de beauté concoctés par moi-même. Vous avez vu, je ne fais plus tout le tralala. J'ai plus le courage. Donc je vous laisse lire ça en barre d'infos. Et la question du jour est l'appréciation qui revenait sur ton bulletin lorsque tu étais en primaire. Alors il y en avait deux. Il y avait élève sérieuse, parce que globalement, je n'ai jamais eu trop de soucis de scolarité. Voilà, j'étais assez sérieuse. Et l'autre, c'était élève bavarde. Voilà, parce que ça surprend quelqu'un. Je ne crois pas. Donc je vous laisse ici. Je file à la douche. Je vais juste papoter avec Quentin, lui raconter la soirée. Il a neigé entre temps. Il y a 5 cm de neige dehors. J'ai cru me casser la figure avec mes baskets, avec la semelle toute lisse dans la rue. Mais voilà, j'ai vraiment passé une trop bonne journée. Je me couche comme sur un petit nuage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. A bientôt.